Bonjour et bienvenue en mer avec Furino, je m'appelle Cyril Lioto, ambassadeur Furino et je vais vous présenter aujourd'hui à bord de mon bateau la mise à jour V4 qui va permettre d'intégrer notamment la cartographie Navionics mais avec d'autres avancées à côté, notamment une palette de colorimétrie beaucoup plus étendue pour les sondeurs. Allez, à tout de suite sur le bateau, je vais vous présenter tout ça. Alors la mise à jour V4 va permettre d'intégrer la cartographie Navionics dans les sondeurs combinés GP. La première des choses, une fois que vous avez fait la mise à jour via carte SD ou ultérieurement par Wi-Fi, c'est d'aller dans accueil, réglage, cartographie et de régler ensuite la langue, les curseurs d'échelle, mode d'affichage jour-nuit et la correction de marée pour les gens concernés par la marée. Une fois que vous avez fait ça, on accède à la carte. À ce moment-là, on va pouvoir commencer à jouer sur les réglages de la cartographie. Je vais vous présenter les fonctionnalités les plus importantes qui vont être amenées par le biais de la Navionics. La première des choses, ça va être l'utilisation du sonar chart. Comme on peut le voir sur la carte, là, on a une définition qui est assez basique. En activant la fonction sonar chart, on a la possibilité d'augmenter le nombre d'isobates. Et on va même pouvoir encore augmenter en allant dans option d'affichage, personnalisation et en se mettant en densité très haut. Et comme on peut voir, on a des isobates tous les 50 cm. Ça va permettre d'avoir une très très grande précision dans la cartographie et de pouvoir mieux identifier les zones de pêche. Une autre avancée qui va être très très intéressante, c'est la possibilité d'afficher des échelles de pêche colorées. On revient, on remet personnalisation moyen pour rendre la carte un peu plus lisible. Et comme on le voit, on a la carte qui se colore en fonction des profondeurs. Et ça va permettre une fois de plus de pouvoir identifier les zones de pêche prédisposées à trouver du poisson. On voit par exemple ici, on a une tête de sec. Ici, on va avoir des tombants. Ici, on a un petit tombant. Cette échelle colorimétrique, on va pouvoir la définir dans l'échelle de pêche avec 6 échelles différentes. On clique simplement sur l'échelle. On choisit la profondeur mini, la profondeur maxi, la couleur. Éventuellement, on peut lui donner un nom. On peut l'activer ou la désactiver en cliquant dessus. En fonction des zones de pêche qui nous intéressent. Et là, on voit par exemple, j'ai éteint toutes les zones jusqu'à 35 mètres. On va avoir aussi la possibilité éventuellement de superposer avec du relief shedding. Donc là, ça permet d'avoir une superposition de relief quand c'est autorisé. Ce sont des options qui vont être à télécharger via l'application Navionix. Donc, vous téléchargez les mises à jour régulières qui se font. Ça vous permettra d'avoir une carte toujours à jour. Au niveau des réglages, on va avoir la possibilité d'avoir zone des fonds marins. Ça va permettre de donner la nature du fond. Comme on le voit, on a des endroits qui sortent en rouge ou en noir. Ça va donner des duretés, des zones de roche, des zones de sable. Afin de pouvoir identifier les zones de pêche qui vont nous intéresser. Les zones noires sont les zones de sable. Les zones rouges seront plutôt les zones de roche. Voilà, je vous ai présenté à peu près toutes les fonctions. Je vais vous présenter, on va sortir en mer, la possibilité de faire sa propre cartographie en activant le Sonar Chart Live et en cliquant sur affichage de connexion. A tout de suite. La mise à jour V4 va permettre aussi, avec l'intégration de la cartographie Navionics, la création de sa propre cartographie. Couplée avec le sondeur, ça va permettre en récupérant les données de profondeur du sondeur de créer ses propres cartos et ainsi de pouvoir affiner la précision et d'être beaucoup plus juste dans sa pêche et d'avoir des cartes qui sont beaucoup plus précises. Cette cartographie, elle peut soit rester en résiduel sur son propre sondeur, soit elle peut être partagée par le biais de l'application Navionics qui va permettre de mettre à jour la carte et de pouvoir la partager avec la communauté. Au niveau sondeur, on va avoir une intégration dans la V4 qui va être très intéressante. C'est l'extension de la palette de couleurs. Il faut aller dans Accueil, Réglages, Sondeur. Vous allez avoir aujourd'hui deux nouvelles couleurs qui vont apparaître. On va avoir bleu et ensoleillé. Et l'extension de la palette de couleurs, on clique sur RUN aussi. Et là, en revenant sur la partie sondeur, on voit qu'on est donc sur un sondeur bleu qui va permettre de mieux faire ressortir les échos, notamment de poissons. C'est une couleur bleue qui est très utilisée au niveau des pros. Et ensuite, on peut avoir aussi pour les jours très ensoleillés, un mode ensoleillé. Voilà, où on est sur une colorimétrie verte qui va permettre, du coup, les détects rouges de poissons vont permettre d'être mieux identifiés sur un fond vert, notamment pour les poissons collés près du fond. Voilà, on revient. On a un mode monochrome, noir et blanc, qui aussi peut être utile de nuit, notamment, parfois, pour éviter d'éblouir un peu trop. Pour les personnes qui ont à bord un radar, la possibilité d'avoir la vitesse sur trois axes, donc avant-arrière, bas-bord-tribord avant et bas-bord-tribord arrière, qui va permettre notamment de pouvoir mieux gérer ses dérives. Mais ça demande l'intégration d'un compas. Voilà, je vous ai présenté la totalité des mises à jour de la V4. On se retrouve sur l'eau ou sur les réseaux sociaux. Voilà, maintenant que je vous ai présenté toutes ces nouveautés, n'hésitez pas à aller télécharger la mise à jour sur la page Furuno et à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager et à venir nous poser des questions. Si vous avez besoin d'éclaircissement, de réponse, nous serons présents à vos côtés pour vous accompagner. A bientôt !